Il s'agit du sixième sommet entre la Russie, l'Iran et la Turquie depuis 2017. Au cœur de la rencontre prévue le 19 juillet à Téhéran, la Syrie. Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan et Ebrahim Raisi participeront à une réunion des chefs d'État garante du processus de paix en Syrie. La Russie, la Turquie et l'Iran sont trois acteurs majeurs dans le conflit qui ravage le pays depuis 2011. Ils ont lancé en 2017 le processus dit d'Astana, qui visait officiellement à ramener la paix dans ce pays. L'annonce du sommet de la semaine prochaine intervient au lendemain d'un accord à l'ONU portant sur l'extension pour six mois d'un mécanisme d'aide transfrontalière à la Syrie dont Moscou avait initialement bloqué le renouvellement. Autre sujet brûlant au menu des discussions, l'invasion russe en Ukraine. Le même jour, Vladimir Poutine devrait d'ailleurs rencontrer son homologue turc en tête à tête alors que des pourparlers impliquant Ankara sont en cours pour permettre aux céréales ukrainiennes d'être exportées par la mer Noire. La Turquie, qui s'efforce d'entretenir de bons rapports avec Kiev et Moscou et se pose en médiatrice, a plusieurs fois proposé son aide sans succès. Pour l'Iran, haute du sommet, il s'agit de se rapprocher de ses potentiels alliés alors qu'il s'éloigne un peu plus des puissances occidentales. Les Etats-Unis ont annoncé par la voix de Jack Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, que Téhéran s'apprêterait à fournir à la Russie plusieurs centaines de drones, dont certains capables d'être armés. La Maison-Blanche disposerait même d'informations selon lesquelles l'Iran se préparait à entraîner les forces russes à utiliser ses drones. Une menace directe aussi bien pour les pays de l'OTAN que pour l'Union Européenne et bien sûr une limite à la liberté d'action israélienne au Liban et en Syrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada